Bonjour à tous, bienvenue pour cette formation maîtrisée Microsoft Teams de la collaboration en ligne à la productivité accrue. Qu'allez-vous apprendre avec cette formation ? Tout d'abord, on va prendre en main l'interface logicielle, on va avoir les bons repères dans Microsoft Teams pour être à l'aise. Ensuite, nous allons voir comment créer et organiser des conversations privées. Ces conversations privées peuvent être des messages ou des visioconférences. Nous allons aussi passer une bonne partie de cette formation à utiliser les équipes, les équipes de travail pour votre entreprise, par exemple dans le cadre d'un service ou d'un projet. Et nous verrons aussi comment vous pouvez avoir accès à une équipe Teams d'une autre entreprise quand vous êtes invité. Ce que nous allons voir dans cette formation, c'est aussi comment planifier et gérer les visioconférences. On va voir comment lancer des invitations à ces visioconférences et on va voir comment on peut, par exemple, partager cette visioconférence, enregistrer et gérer les autres participants. Dans cette formation, nous allons voir aussi comment gérer des documents. On verra comment les créer, les modifier, les supprimer, mais on verra d'autres fonctionnalités comme l'historique de version pour vous montrer que de bout en bout, vous avez la maîtrise sur les documents que vous stockez en équipe. Ce que nous verrons aussi dans cette application, c'est comment on peut créer une connexion à une application tierce. Cette application tierce peut être une application Microsoft ou d'un autre éditeur. Pourquoi suivre cette formation ? Aujourd'hui, il y a plus de 270 millions d'utilisateurs. Il y a de fortes chances que vous soyez en contact avec une entreprise qui utilise déjà Microsoft Teams, ou tout simplement votre entreprise utilise Microsoft Teams. Et donc, pour être efficace, il est nécessaire que vous ayez déjà une vue de ce que permet de faire Microsoft Teams et tout naturellement de maîtriser Microsoft Teams. Microsoft Teams permet également de collaborer en mode hybride, c'est-à-dire que vous pouvez travailler sur site avec Microsoft Teams, mais également en situation de télétravail. Et vous allez voir qu'il y a plusieurs espaces dans Microsoft Teams, et on va voir dans cette formation comment passer d'un espace à un autre, et comment on peut le faire d'une bonne façon. Microsoft Teams est un outil qui va vous permettre de partager les fichiers sous différentes formes. Vous pouvez partager un fichier en montrant le fichier sur votre écran, mais aussi en donnant un accès à ce fichier, même de manière insynchrone, pour qu'on puisse modifier ce document, et ça peut même être le cas en temps réel. Vous pouvez voir ce que quelqu'un modifie en temps réel. Et dans cette formation, nous verrons comment communiquer de manière écrite, ou en visioconférence, en utilisant Microsoft Teams. À qui s'adresse cette formation ? Aux autodidactes, c'est-à-dire aux personnes qui ont appris à utiliser Teams, mais qui sentent qu'il leur manque des choses. Ils ont dû apprendre à utiliser Microsoft Teams, parce que l'entreprise a dit, maintenant, il faut utiliser Teams. Et cette formation vous aidera à aller plus loin, à découvrir des fonctionnalités qui vous manquent sur Microsoft Teams. C'est utile aussi pour les télétravailleurs. Vous allez voir comment planifier, gérer les visioconférences, mais aussi vous allez voir comment vous pouvez garder le contact avec votre service, comment vous pouvez partager des informations avec votre service, ou pour un projet à distance. Et c'est intéressant aussi aux consultants, puisque de nombreuses entreprises utilisent Microsoft Teams. Et donc, si vous êtes consultant, même consultant indépendant, il est nécessaire que vous puissiez comprendre à quoi sert Teams, comment l'utiliser. Et ça peut être aussi intéressant pour vous, pour être force de proposition dans les équipes dans lesquelles vous travaillez. Dans cette formation, je vais vous proposer quelques défis. C'est-à-dire, après avoir visionné certaines séquences de cette formation, je vais vous demander de mettre en place quelques petites choses pour vous aider dans votre collaboration sur Microsoft Teams. Et ces défis portent sur la gestion des conversations privées. Vous aurez aussi à planifier et à gérer une réunion en ligne. Vous allez également gérer des documents personnels. Vous devrez mettre en place une équipe de travail, que ce soit pour votre service ou pour un projet, et bien sûr, gérer cette équipe. Et dans cette formation, vous allez devoir gérer les documents d'équipe et vous aurez toute l'aide nécessaire pour le faire d'une bonne façon. Et pour arriver à faire ça, dans cette formation, vous avez différentes activités. Vous avez des démonstrations, des vidéos, je vous montre des fonctionnalités de Microsoft Teams, où je vous guide même sur des bonnes pratiques à utiliser. Il y aura des tests, c'est-à-dire des quiz, et également des défis. Des choses que vous allez devoir réaliser par vous-même. Je vous souhaite une excellente formation pour découvrir comment Microsoft Teams peut vous aider à gagner du temps tous les jours. Merci. Merci.